Sous le regard de son héroïne, il s'est remis à l'ouvrage. Comme toujours, pour donner vie à ses histoires, François Bourjon prend son temps. C'est en effet au siècle dernier qu'avec son compère Claude Lacroix, il a entamé le cycle de Sian. Après la fresque médiévale des Compagnons du Crépuscule et l'aventure maritime sur fond de traite négrière des Passagers du Vent, il se projetait dans un futur indéfini. Un saut dans l'espace et le temps plutôt stimulant. Cinq ans après le dernier album, il revient sur la planète Hol. Ça ne me gêne pas de passer d'un univers à l'autre, au contraire. Ça fait des petites coupures qui permettent de se rafraîchir un petit peu, de ne pas s'obnubiler, de ne pas se lasser non plus. L'ennui, c'est redoutable pour un auteur. Pas le temps de s'ennuyer en effet quand il s'agit de créer un univers complet. Des planètes, des climats, des paysages, des moyens de transport, des modes de vie, tout est à imaginer. Et pour que cela fonctionne au mieux, Bourgeon passe à la troisième dimension, celle des maquettes qu'il réalise, selon une vieille habitude, avant de dessiner ses planches. Ça me permet vraiment, sur des lieux qu'on retrouve fréquemment, de pouvoir choisir des cadrages, de pouvoir étudier une transparence dans les vitrages, essayer de voir ce qu'on peut voir derrière. Puis c'est une manière de rêver, puis c'est une manière de jouer aussi. C'est aussi le côté légo, c'est le côté enfant, si on peut dire. Et puis ça donne un semblant de réalité, c'est-à-dire que les mondes qu'on a inventés, d'un seul coup, ils existent. Et on a l'impression en fait que cette maquette, c'est un document qui se trouve dans un musée. D'ailleurs, ça en est peut-être un. Après les couloirs de l'entretemps, un dernier chapitre viendra clore les aventures de la belle Sian. Comme son héroïne, les lecteurs de Bourgeon devront prendre leur mal en patience. La sortie est prévue pour 2014, 25 ans tout juste après le premier coup de crayon.